Plus on est grand, plus on est loin du détail des choses et plus on a besoin d'informations fiscales précises qu'il est difficile de collecter parce que l'administration fiscale a souvent d'autres préoccupations et n'a pas toujours les moyens d'être complètement à nos côtés pour mettre à notre disposition en temps et en heure les informations dont nous avons besoin. Les compétences que doivent porter les collectivités s'élargissent sans cesse. Dans le même temps, l'autonomie des collectivités, l'autonomie fiscale, les collectivités diminuent. Il y a un ciseau qui ne nous mènera pas très loin. Et tout ça éloigne le contributeur local d'une capacité à comprendre où va son impôt. Or, le principe de base de démocratie, c'est le principe du consentement à l'impôt. On est arrivé à une situation beaucoup trop compliquée. Le premier effort à faire est de simplifier. On a des solidarités à mettre en œuvre au sein du monde urbain, au sein du monde rural, entre le monde urbain et le monde rural, entre Paris et la province. On a des possibilités de fractures partout. Nous devons, à travers des logiques de territoire, contribuer à résoudre, à réduire toutes ces fractures qui emmèneraient le pays dans le mur si on n'y prenait pas garde. On fait un effort considérable de simplification, d'abord, et d'adéquation entre l'effort qu'attendent les administrés et les capacités qu'ont les contribuables à prendre en charge cet effort. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada